Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de Célébré Tire Ecole. Aujourd'hui, nous recevons une star qui s'est démarquée par son évolution figurant non seulement dans les séries où il a joué, où il a incarné des rôles assez intéressants, par également sa prouesse sur les réseaux sociaux. Je suppose que vous allez découvrir, il peut à la fois, je le reviens, d'un concubin jaloux qui peut faire le chantage à une femme pour un enfant. Vous allez découvrir de qui il s'agit. Mon mariage. C'est moi qui croyais que tu allais m'annoncer une bonne nouvelle ce jour-ci. Avec les responsabilités, comment aurais-je pu trouver du temps pour m'occuper d'NBP ? Bienvenue sur Célébré Tire Ecole, M. Elvis. Merci à vous. Merci aussi à vos nombreux auditeurs qui vous suivent. C'est un réel plaisir de recevoir Célébré Tire Ecole aujourd'hui. Bon, vivement, j'espère que nous passons un beau temps. Ce sera un beau moment, ça s'assurer. Bon, H-Club, c'est une structure qui est située à sable, précisément. Voilà. Elle est en bordure de route et elle a deux entrées. Voilà. Donc, venant de Aquano, il est très facile de se repérer. Ainsi que lorsqu'on sort de Bonamoussadi, en fait. Vous avez compris, si en passant par Bonamoussadi, vous prenez fin ou que vous avez envie de faire la fête et vous enjaillez à fond, alors le H-Club, c'est la maison par excellence. Parce qu'on va essayer de prendre le taureau par les cônes et on va également, on va rapidement avancer. Notre entretien ce soir va s'articuler autour de quatre points. Le premier point sera déjà la présentation de l'artiste, parce que beaucoup de personnes regardent sur le grand écran, mais ils ne savent réellement pas qui est M. Elvis Lach. Aujourd'hui, ils auront l'occasion de découvrir qui est le personnage en question. Et on aura également la possibilité de retracer le parcours de l'acteur. Comment est-ce qu'il a découvert son art ? Comment est-ce qu'il a senti que c'était la route qu'il fallait qu'il suive ? Et en troisième point, on va également parler de la vie du star. Parce qu'aujourd'hui, d'aucuns qui deviennent stars, à un moment ça devient compliqué de contacter, peut-être même en rue. Dans la rue, quand ils marchent, quel est le regard des autres par rapport à tout ça ? Et on va terminer par un cuir. J'ai envie de dire par la magie des internautes en fait. Parce que ce sont les internautes qui ont justement posé ces questions. Parce qu'on leur a annoncé qu'on devait recevoir, on devait être reçus justement par Elvis Lach. Et ils nous ont dit, voilà, ce gars, c'est une évolution aussi figurante sur les réseaux sociaux, ou que ce soit la télévision à partir de sa série Madame, Monsieur. Alors là, c'est intéressant, ils veulent vraiment savoir tout ce qu'il n'aille. J'espère qu'on n'a rien à cacher aux internautes aujourd'hui. Absolument rien aujourd'hui. Ok, merci, merci Elvis. On va déjà, si tu me permets justement de t'appeler Elvis. Merci. Alors on va donc embrayer directement avec la première question. Aujourd'hui, beaucoup d'internautes veulent savoir qui est la personne qui se cache derrière l'acteur quand on regarde chaque jour sur le Grand-État. Eh bien, tout d'abord, de son vrai nom, il s'appelle Besson Laché Elvis. Voilà. Vous savez, beaucoup m'appellent Elvis Lach. Non, c'est pas, oui, 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 c'est pas Lach, c'est Laché en fait. Et c'est un nom anglophone. Oui, Elvis Laché est d'origine anglophone. Voilà. De père et de mère. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est originé du sud-ouest. Sud-ouest. Oui. Mais qui a grandi à Douala. Qui est né et grandi à Douala. Voilà. Il est le quatrième dans une famille de sept ans. Nous aimerons savoir aujourd'hui, déjà, à quel moment est-ce que tu as su que l'art cinématographique, c'était la chose qu'il fallait suivre ? Qu'est-ce que c'était ton chemin en fait ? Eh bien, déjà, comme toute autre personne, tout petit, j'ai développé cette passion pour le cinéma, en regardant, bien sûr, les films nigériens des années 90. Voilà. Et très vite, j'ai ces deux personnages que j'affectionnais beaucoup. Je me suis inspiré de leurs jeux d'acteurs. Voilà. Et aussi, passons par les mains d'un monsieur qui était aussi très aguerri dans la direction de jeux d'acteurs, ainsi que dans la production des œuvres cinématographiques. Il s'appelle Eiotini. Oui, c'est le producteur, ou alors, je dirais, le directeur de la maison de production Eiot-Concept. Voilà. C'est à travers lui que je débute en 2015. Il m'a pris sous son aile, m'a formé en matière de jeux d'acteurs. Voilà. Et bon, je peux dire que c'est à partir de là que tout a commencé pour moi. Un qui a été diligent et qui a été aussi très strict lorsqu'il me formait. Et je pense que, bon, je ne peux que lui rendre hommage maintenant. Ce qui est tout à fait logique, légitime. Oui, même si je dois avouer que dans le milieu cinématographique, surtout en matière de jeux d'acteurs, tous les acteurs et actrices continuent toujours de se faire former. Voilà, parce que le jeu d'acteurs, c'est un septième art. Voilà, qu'il faut beaucoup de créativité. Et lorsque vous ne vous formez pas, eh bien, la créativité, elle meurt. Voilà, donc, je tiens à préciser que je continue toujours à me former lorsque je trouve l'opportunité. Voilà. C'est vrai qu'il y avait aussi un comédien qui nous disait que c'est à force de tourner dans les épisodes qu'on finit par devenir un acteur hors du commun. Donc, chaque expérience sur le cinéma ou un rôle qu'on incarne définit, en fait, notre continuité dans l'art. Oui, c'est vrai. Chaque personnage demande un nouveau challenge, d'abord. Voilà. Et lorsque vous parvenez à relever cela, ça vous permet de mûrir, de grandir, de gravir une étape. Voilà, et c'est tout ça, n'est-ce pas, qui contribue à parfaire le jeu d'acteur d'un acteur, en fait, ou d'une actrice. À t'entendre parler, on ne peut même pas savoir que tu es originaire du Sud-Ouest. Et on a plutôt l'impression, mais est-ce que tu peux nous dire quelque chose en anglais? Vraiment, est-ce que tu peux nous dire quelque chose en anglais pour le bon plaisir de nos enfants? Oui, bien sûr. Ce que je peux dire est que beaucoup de gens pensent que je suis français, parce que de la façon dont je parle, je parle français. Mais non, je suis 100% anglophone. Et c'est juste que je suis née et je suis née en Douala. Oui, et j'ai toujours attendu une école bilingue. Donc, à l'époque, quand j'étais un enfant, c'était assez difficile d'entendre la langue française. Mais, comme le temps se passe, j'ai devenu plus et plus bien-acquainted avec la langue. Et maintenant, tout est bien. Bon, je vais faire comme si j'avais tout compris ce que tu avais dit. Mais bon, des Camerouns, c'est balingue et country. Tout le monde est censé être bilingue comme Elvis. Et c'est vraiment par là qu'on est en train d'aller maintenant à Elvis. Parce que tous les enfants, aujourd'hui, font l'école bilingue. D'ici 10 ans, on aura un Cameroun parfaitement bilingue. Je crois aussi. La deuxième question de notre entretien, Elvis, ce sera de savoir quelle a été ta plus grosse difficulté au moment où tu as choisi de suivre ce chemin. Eh bien, la plus grosse difficulté, je dirais, d'abord, l'approbation de la famille. Parce que, vous savez, au Cameroun, beaucoup de familles n'acceptent pas que leur progénitude se lance dans le 7e marre, qui est le cinéma. Et à juste raison, parce que le 7e marre au Cameroun ne rentabilise pas, en fait, celui qui le pratique. Voilà. Ce que je veux dire précisément, c'est que l'acteur ou l'actrice ne parvient pas encore de vivre aisément de son art. Voilà. C'est tout ça. On a anticipé sur une autre question qui allait venir. Mais en même temps, on va quand même la poser au moment venu. Oui, oui, oui. Donc, voilà un peu la difficulté auquel je me suis confronté. Voilà. Mais avec le temps, l'approbation est arrivée. L'approbation est venue naturellement en voyant mes œuvres, en fait, je dirais. Oui. Et l'une des plus grosses difficultés aussi rencontrées, c'est les moyens, tantôt, comme je le disais. Voilà. C'est cela, en fait, qui est l'un des plus gros problèmes actuellement. Les moyens de vivre de son art qu'on pratique, voilà, posent vraiment un problème dans ce secteur. Donc, au Cameroun, le chemin est encore à... On doit encore travailler ce côté-là parce que l'acteur ne vit pas encore de son art. L'acteur ne vit pas encore de son art, contrairement à ceux maintenant qui ont plusieurs casquettes. C'est-à-dire qui n'ont pas seulement la casquette d'acteur, mais qui abordent aussi une casquette de réalisateur ou alors de producteur, voilà. Ceux-là, oui, parviennent à vivre de ce métier parce qu'ils ont plus de casquettes. Mais celui qui n'a que le mix, voilà, qui n'a que la casquette d'acteur ou d'actrice ne parvient pas à joindre les deux bouts. Voilà, c'est ce que je dirais. Elvis ne nous l'a pas dit. Aujourd'hui, on constate qu'Elvis est employé dans une entreprise. Est-ce qu'on peut avoir la formation professionnelle d'Elvis et dans quel domaine? Oui, après mon baccalauréat, j'ai fait des études professionnelles en comptabilité, en fait. Voilà, et je suis ressorti avec un diplôme d'études professionnelles en comptabilité. Voilà. Elvis est un grand comptable en passant. Donc, s'il y a un rôle de comptable dans une série, il serait très ravi de la jouer. Merci beaucoup, Elvis. Merci. Alors, on va embrayer sans perdre le temps avec la troisième rubrique de notre échange. Et cette troisième rubrique, c'est la vie de star. Et aujourd'hui, on retrouve un Elvis qui est non seulement comptable en entreprise, qui est acteur. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une... Quand quelqu'un regarde Elvis, il ne se dit pas, mais ce gars, c'est comment? Pour les connaissances déjà proches, comme les collègues de service, comme les amis proches, ils se disent, mais comment ce gars réussit à joindre les deux? Comment il réussit à travailler en même temps, il est au cinéma? Est-ce que c'est lui le chef, en fait, dans son entreprise? Voilà la question. Non, non, non. Elvis Latché n'est pas le chef dans son entreprise. Elvis Latché est un employé comme toute autre personne. Et c'est vrai, c'est vrai, mes collègues qui connaissent, ou alors qui savent que je fais aussi dans le cinéma, ont tendance à me titiller de temps en temps. Oui, surtout maintenant que la série Madame, Monsieur, saison 3 est actuellement en cours de diffusion. Voilà, ça ne les empêche pas de temps en temps de venir me titiller. Et que, oh, toi, regarde, on t'a foutu une raclée en plein télévision et tu n'as pas pu te défendre. Tu as plutôt pris la fuite. Voilà, c'est des trucs que je rencontre au quotidien. Et vraiment, ça me plaît parce que ça permet que je montre cette autre facette de moi-même qui n'est pas en entreprise. Voilà, voilà, qui n'est pas en entreprise. Est-ce qu'Elvis a déjà écrit un scénario où il est en train d'écrire ? Ça, c'est la première question parce qu'il a posé une question à deux rubriques. Et la deuxième rubrique, c'est vrai, on écrit le script, on donne à Elvis. Le jeu d'acteur, c'est la créativité personnelle. D'où vient ton inspiration ? Lorsqu'il faut, par exemple, jouer un rôle, à quel moment, sur quoi tu t'appuies ? Quelle est ton inspiration en ce moment ? Ça, c'est la deuxième rubrique. Ok, d'accord. Alors, commençons par la première. Je n'ai jamais écrit de scénario, voilà, du moins jusqu'à présent. Voilà, je n'ai jamais écrit de scénario et je n'ai aucun scénario en cours d'écriture. Voilà, il faudrait que les internautes le comprennent bien, voilà. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième rubrique. Vous savez, lorsque l'acteur est sur un plateau de tournage, voilà. Déjà, avant qu'il ne monte sur scène, il prend la peine de lire son script, il lit son scénario, voilà. Et son scénario lui dicte un certain comportement à avoir, un certain dialogue à avoir. Maintenant, le temps qu'il devrait avoir et la gestion et l'émotion, ça vient du réalisateur, en fait, de ce projet. Le réalisateur doit lui dire, ok, tu es devant cette scène, voilà. Voici comment je veux que tu te diriges, voici comment je veux que tu te comportes, voici le gestuel que je veux que tu aies, voilà. Et maintenant, dans ça, l'acteur maintenant qui est adhéré, l'acteur qui répète constamment, voilà, avant de se présenter sur le plateau, doit savoir qu'il doit aussi ajouter une forme de créativité à ce que lui demande le réalisateur pour parfaire cette scène. Voilà, donc c'est un peu ça, maintenant, la nature de notre intervention. Voilà, donc notre inspiration, mon inspiration, voilà, je dirais, provient des personnes que j'affectionne, des modèles que je me suis pris, voilà, comme idole, voilà, lorsque je les vois jouer, voilà. Et aussi, ça provient de la direction d'acteur, c'est-à-dire du réalisateur. C'est la réponse qu'on va, quelques éléments de réponse à la question qu'on va poser. Et notre question était de savoir, au Cameroun, déjà, quel est ton acteur préféré ? Concernant la médiatisation de cette personne, beaucoup de gens ne le reconnaissent pas. Mais je peux vous assurer qu'au Cameroun, nous avons beaucoup de talent, voilà, beaucoup de talent. Et de qui j'apprends aussi, voilà. Voilà, donc, ça fait que j'ai beaucoup d'acteurs préférés. Si vous voulez, il n'y a pas une préférence au-dessus de la préférence. Merci, il fallait donner trois exemples. Bon, puisque je tiens un peu de chaque personne pour pouvoir me parfaire aussi. Voilà, je dirais tout de suite comme ça, Alain Beaumont Beaumont, voilà, c'est un grand acteur que j'admise beaucoup. J'ai fait sa connaissance sur le plateau d'Echec et Mat, voilà, la série réalisée par Simon William Coombe. Oui, et il y a aussi Erwin Götchamp, oui, c'est un très bon titre, oui. Erwin Götchamp, pourquoi ? Parce que j'ai connu Hervé pour la toute première fois sur le plateau de Blaise Option, sur le projet Manipulation Fatale, c'était une série, voilà. Voilà, et depuis quand j'ai regardé son évolution à partir de cette série, jusqu'à aujourd'hui, je vois qu'il a beaucoup amélioré en termes de jeu d'acteurs, voilà. Et je peux vous dire que j'ai été complètement bluffé par son jeu d'acteurs sur le projet Shenanigans, voilà, de Envoité et de Muriel Blanche, oui, c'est une prestation qui m'a vraiment laissé bouche bée. Et je pourrais aussi dire pareil de ce monsieur-ci que j'affectionne particulièrement, il n'est pas francophone, il est plutôt anglophone, Alain Emenguet. Oui, c'est quelqu'un qui a été nominé, qui a été vainqueur, voilà, de la compétition à Aprima, Golden Owens, pardonnez, autant pour moi, voilà, c'est un acteur d'origine camerounais, il est originé du Nord-Ouest, voilà, il est basé ici à Douala. C'est vrai qu'en même temps, quand moi-même je regardais encore beaucoup de cinéma, j'ai beaucoup aimé ce que faisait la Boya Film Académie, tu ne sais pas si tu as connu ? Oui, Boya Film Académie, oui, je connais Boya Film Académie, ils ont formé beaucoup de personnes, c'est l'un des centres de formation en jeu d'acteurs et aussi en cinéma en général, voilà, que je connais sur Cameroun. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, à Douala surtout, me disent, ils aimeraient faire dans le cinéma, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Il y a des centres de formation, la première des choses c'est la formation, voilà, et nous avons des centres de formation au Cameroun, le premier c'est Boya Film Académie, qui est situé à Boya, voilà, et je pense qu'il y en a aussi d'autres à Douala que nous pourrons découvrir dans les prochains jours, voilà. C'est sûr, c'est sûr, le cinéma, c'est vrai que quand on a échangé avec l'un de tes collègues également, il nous a fait comprendre qu'avant, le cinéma camerounais était carrément au-dessus du cinéma nigérien, mais exponentiellement, le cinéma nigérien a carrément évolué et le Cameroun a carrément régressé. Donc c'est maintenant que le Cameroun sort la tête de l'eau et je pense qu'avec vous, avec... Voilà, vous voyez qu'avec l'évolution de la technologie aussi, le cinéma camerounais a aussi beaucoup évolué. Voilà, donc on est passé de l'ère du théâtre à un air différent, voilà, en ce XXIe siècle. Et je pense qu'avec le temps et avec aussi l'appui du gouvernement, parce que le gouvernement... Ils ne soutiennent pas assez les... Voilà, peine à soutenir ce secteur d'activité, voilà. Et je pense que si ce secteur d'activité est soutenu à sa juste valeur, il pourra être un élément très rentable pour l'État en général. Quand on regarde aussi M. Ebenezer Kepombia se plaignait qu'au Cameroun, il n'y a même pas de maison qu'on peut louer pour les tournages. Et pourtant, on sait bien qu'au Nigeria, le gouvernement a carrément construit tout un quartier. Un espace pour ça, oui. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a une contribution qu'on a fait ? Oui, bien sûr, bien sûr. Non seulement pour les acteurs, mais aussi pour les producteurs. Parce que le producteur, en ayant ses avantages, n'est-ce pas, va voir que son coût de production a baissé et par la même occasion pourra, n'est-ce pas, mieux payer ses acteurs et même ses techniciens. Oui, je pense que ça aura un effet, voilà, sur toute la chaîne. C'est vrai qu'en tant que comédien, tu écoutes aussi de la musique au Cameroun. Quel est ton chanteur préféré ? Ah, vous savez, je suis un fervent supporter de tout ce qui est national. Voilà, et j'écoute beaucoup de la musique camerounaise. Ils sont beaucoup, je vais commencer par qui ? Stan Liena ? Il y a Loco, il y a Phil Bill, il y a Magasco. Là, on a l'impression que tu cites seulement ceux qui chantent avec la langue anglaise. Non, 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 non. Bon, Loco, c'est un doigt-là, il chante en français. Il appelle l'école anglophone. Il s'exprime couramment en anglais, comme toi également, il s'exprime très couramment en anglais. Donc, il appelle l'école bilingue. Et je pense que c'est pour le bonheur des fans, voilà, qu'ils le fassent. Donc, je... Ces gars, vraiment, ils ont révolutionné la musique urbaine camerounaise. Que ce soit Loco, Magasco, il y a un là que j'affectionne aussi beaucoup, c'est Kossi. Kossi, lui aussi, je l'affectionne beaucoup. Surtout son... Créativité. Voilà, sa créativité, voilà. C'est un jéris, c'est pas. Oui, 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 oui. Ça m'a beaucoup plu. Son clip qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu, c'était son clip sur Chill. Voilà, le chill. S'il a de l'argent, s'il obtient beaucoup d'argent, Etofis sera son chauffeur. Non, non, il va engager Etofis pour jouer au foot devant tes enfants. On va continuer notre entretien. Et avec toi, on a l'impression que le temps ne passe pas, Elvis. On est déjà à plus de 30 minutes de communication, mais on a l'impression que le temps ne s'écoule pas. On ne s'ennuie pas avec toi, en tout cas. Alors, notre prochaine question, notre question est justement de savoir quel est le rapport que tu as avec les autres actes. Est-ce que les différents rapports que vous avez sont juste professionnels ? Ou est-ce que vous pouvez vous voir comme H-Club aujourd'hui et vous prenez un pot ? Est-ce que ça arrive ? Quels sont les rapports que tu as avec les autres ? Eh bien, vous savez, les rapports que j'ai avec mes collègues sont plutôt conviviales, je dirais. Oui, ils sont conviviales et professionnelles aussi. Voilà, pour certains, conviviales et pour d'autres, professionnelles. Voilà, parce qu'avec qui on se voit en dehors des plateaux de tournage. Voilà, pour prendre un pot, voilà, et aussi pour discuter. Ils sont nombreux, voilà. Pour en avoir un aperçu, une ou deux personnes. Bon, il y a Hervé Nguetua avec qui j'ai l'habitude de prendre, de partager un pot. Voilà. Et aussi Serge Beland. Est-ce que tu es une star ? Peut-être que tu ne le crois pas encore. Mais 53 000 abonnés sur Facebook, ce n'est pas donné. Oui, bien sûr. Je ne peux que me réjouir d'abord en disant merci à tous ceux de mes abonnés qui me font confiance et qui me suivent au quotidien. En même temps, je reste égal à moi-même. Je dirais que c'est une échelle où il y a beaucoup, beaucoup de personnes au-dessus de moi, voilà, et que je respecte parce que les parcours sont différents. Voilà, les parcours n'ont pas été les mêmes. Et je pense que c'est à juste titre. Je ne me vois pas comme une star, mais j'essaie d'apporter ma contribution à la construction de cet édifice qui est le cinéma camerounais. Voilà, et je pense que, comme je le dis toujours, que ce soit à mes collègues, que ce soit aux réalisateurs, je leur dis que nous avons un public qui a faim. Voilà, et qu'il faudrait que nous soyons à la hauteur pour pouvoir rivaliser avec nos homologues du Nigeria, voilà, ou du Ghana, et ainsi de suite, voilà. Parce qu'au Cameroun encore, nous avons, je dirais, près de 60% des Camerounais qui ne consomment pas Camerounais. Voilà, et je pense que c'est un gros défi que nous devons relever. Mais jusqu'ici, je pourrais dire que nous le faisons assez bien. Et je pense que dans les prochaines années à venir, c'est un défi dont nous ne parlerons plus. Voilà, nous parlerons maintenant de conquérir l'Europe. Beaucoup de personnes se sont plaintes que dans le cinéma camerounais, pour réussir déjà dans le showbiz au Cameroun, il faut être dans les loges, il faut être homosexuel, il faut être... je ne sais pas trop. Encore qu'il y en a eu récemment un direct de Shakiro, où il faisait qu'énumérer tous les gens du showbiz, disant que tous ces gars, ce sont des homosexuels. Est-ce que c'est possible de réussir dans cet art cinématographique, de faire du showbiz au Cameroun, sans toutefois être trempé dans ces choses-là ? Ok, je vais reprendre à deux volets. Premièrement, je pense qu'il est possible de réussir sa vie dans le cinéma, sans devoir... sans avoir à baisser sa culotte. Voilà. Ou sans avoir à remplir quelques conditions que ce soit qui va au-delà de l'éthique que demande le métier. Je pense que c'est possible. Maintenant, pour les commentaires qui se font par Shakiro, je trouve que c'est... Bon, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, mais je pense que c'est de la distraction. La distraction. Encore que le Cameroun a besoin de distraction en ce moment, la dossier est très morose. Non, ça c'est la distraction destructive. Parce qu'il a cité des noms des artistes que je respecte beaucoup. Et que, bon, je peux dire que personne n'est parfait aujourd'hui, voilà. Mais je pense que la vie privée des gens doit rester privée, voilà. Et je ne pense pas que tout ce qu'il a dit est vrai. Non, 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 je ne pense pas. Tu ne penses pas, ça veut dire qu'il peut y avoir du vrai dans ce qu'il a dit. Je ne dis pas indirectement qu'il peut y avoir du vrai parce que je n'en sais complètement rien. Voilà. Et je suis en train de dire que pour certains artistes dont je ne veux pas citer les noms, je veux taire les noms, voilà. Je pense que c'est faux ce qu'il dit, oui. Et je trouve que c'est de la distraction destructive. Oui, parce qu'en ce moment, nous n'avons pas besoin de ça. Peut-être parce qu'il s'était effacé un moment sur la scène internationale. Il a voulu revenir. Peut-être en faisant comme ça, on revoit encore que chacun va revenir. Vous l'avez dit vous-même. Donc je pense que c'est à chacun maintenant de savoir ce qu'il va filtrer de ces informations-là et avancer, c'est tout. Quelle est l'oeuvre que tu as produite ? Et quand tu te couches à la maison, tu te dis j'ai envie de voir sans mot. Bon, maintenant pour les oeuvres à lesquelles j'ai pris part. J'ai pris part tout récemment à une série réalisée par Dol Harley et produite par Sandra Nelly que j'affectionne particulièrement. En fait, je n'avais jamais abhorré ce genre de personnage que j'ai abhorré dans cette série. Et pour vous dire justement, le titre de la série est l'impasse dont j'avais publié très récemment l'affiche officielle sur ma page. Et j'aimerais dire aux internautes que j'affectionne particulièrement le rôle. C'est vrai que certains seront un peu scandalisés, certains seront un peu choqués du rôle que j'aurais dans cette série. Mais moi je l'affectionne parce qu'elle m'a permis de découvrir une autre facette de moi-même. Et j'ai juste hâte que cette série soit diffusée parce que j'ai aussi envie de faire l'autocritique de ma performance dans cette série. Et aussi de voir la réaction du public et aussi particulièrement de mes abonnés. Et là maintenant, tu as l'occasion de passer un message aux abonnés concernant cette série qui va sortir. Voilà. Je vais étirer mes verres pour parler à mes abonnés en leur regardant droit dans les yeux. Chers abonnés, vous qui m'envoyez des messages, idées au quotidien, en me soutenant, en m'encourageant. Je vous dis d'abord merci du fond du cœur. Et aussi, je vous invite à être attentif. Et aussi, à vous dire que la nouvelle série dans laquelle vous allez retrouver mon personnage, elle est une série intitulée L'impasse, dont j'avais publié l'affiche officielle sur ma page. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts à recevoir ce qui va se passer dans cette série. Elle est tellement... Voilà. Et j'en profite pour tirer un coup de chapeau à Sandra Nelly et aussi à Dol Arlen. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci, merci encore. Alors, on va directement m'embrayer parce qu'on ne voit pas le temps passer, mais on est là à plus de 40 minutes de communication. On ne voit pas le temps passer en tout cas. Mais avec toi, on ne s'ennuie pas en tout cas. On ne s'ennuie pas. On va directement m'embrayer avec le cuir. Quel est ton plat préféré ? Un plat de nourriture préféré. Le Watafoufou en héros. Attends, attends. Watafoufou en héros. Watafoufou en héros. C'est un mets du sud-ouest. Je pense que vous le connaissez. C'est un mets du sud-ouest. Le Watafoufou en héros, c'est une nourriture nationale. Parce que je crois que tout le monde en consomme. Vraiment, c'est une nourriture nationale. Le Watafoufou en héros. Je crois que ça a gagné le trophée. Ça a gagné le trophée parce que c'est une nourriture nationale. Eh oui. Donc, c'est mon plat préféré là-bas. Elvis, on te voit dans les séries. On va te découvrir dans d'autres séries. Avec quel acteur ou actrice tu aimerais jouer en rôle ? Partager en rôle ? Ils sont nombreux. Je dirais Alain Bomobomo. Oui. Beaucoup de personnes ne font que parler. Parce que j'ai reçu également sur une autre chaîne. Alain Tenzon. Tenzon. Parce qu'il me l'a reproché plus d'une fois. Et il a également dit la même personne. Pourquoi ? C'est juste pour vous dire qu'il a un jeu d'acteur qui force l'admiration. Voilà. Et pour avoir exercé ce métier pendant si longtemps, on ne peut que se rejouir de le voir s'exprimer ainsi sur des plateaux. Voilà. Et croyez-moi, c'est quelqu'un qui adore des challenges, qui adore des nouveaux rôles. Lorsqu'un rôle lui parle, lui pousse à se surpasser, eh bien, il embrasse. Voilà. Et je pense que sur le plateau de Echec et Mat, on a eu quelques séquences que nous avons tournées ensemble. Voilà. Et bon, qui a été l'un des moments marquants pour moi. Voilà. Voilà pourquoi. Pourquoi encore tu aimerais partager un autre plateau avec lui ? Né à Douala, grandi à Douala, originaire de Boya. Quelle est ta ville préférée au Cameroun ? Déjà, croyez-moi, le Cameroun est un super chic pays. Un pays super chic. Je ne dis pas ça parce que tu es Camerounais. Oui, bien sûr. Je ne dis pas ça parce que je suis Camerounais, mais parce que, au vu des villes que j'ai visitées depuis mon enfance jusqu'à présent, voilà, je pense que la convivialité a été vraiment, vraiment démise, voilà, dans ces villes-là. Mais je dirais que, bon, j'affectionne particulièrement la ville de Douala. Tout le désordre là ! Est-ce que ce n'est pas par hasard le désordre de la ville de Douala que tu affectionnes ? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas que le désordre à Douala, non. Je pense que s'il y en a, ça doit être un désordre constructif, voilà. Et le fait aussi que la ville est constamment en train de changer de par l'infrastructure urbaine, voilà, et aussi de par la technologie, voilà. On retrouve beaucoup, beaucoup d'entreprises de marketing qui s'installent à Douala, ceux qui font dans le loisir, et bon, je trouve que de plus en plus à Douala aussi, on retrouve des espaces verts, voilà, qu'on devrait encourager dans d'autres villes, voilà. Mais est-ce que tu es pour la polygamie ou non ? Un bon bantou, parce que nous sommes tous des bantous, ça c'est sûr ! Est-ce que tu es pour la polygamie ou non ? Ah, vous savez, la polygamie a été pratiquée pendant des décennies en Afrique et en Cameroun en particulier. Donc, je pense que pour certaines traditions, elle est inéluctable, voilà, elle est inéluctable. Mais avec la mondialisation, l'évangélisation, le christianisme et autres, voilà, je tiens à rappeler que tout cela est apporté par l'Occident en Afrique, voilà. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'on devrait embrasser tout ce qui vient de l'Occident, voilà. Je pense que la polygamie est l'issue des valeurs africaines et tout africain, voilà, qui aimerait que son pays évolue, qui aimerait que sa culture soit préservée, ira pour la polygamie. Tu es plutôt bad boy ? Ou bien, bon, je vais reformuler la question. Tu es plutôt un gars romantique amoureux ou un briseur de cœur ? Je ne comprends pas trop. Quand tu dis briseur de cœur, là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personne ne peut se permettre de briser des cœurs. Non, 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 je ne dirais pas briser de cœur. Mais je ne dirais pas aussi amoureux. Non plus, voilà. Je suis juste en vue. Tu peux briser un cœur sans t'en rendre compte. Bien sûr. Elle peut être amoureuse de toi derrière le petit écran, mais tu n'es pas au courant. Voilà. Et après, quand elle te voit sortir avec une autre fille, tu l'as trompée. Tu deviens un briseur de cœur. Tu l'as dit. Merci beaucoup. C'est difficile de ne pas se retrouver dans ce genre de situation lorsque vous exercez le métier que nous faisons. Alors, dis-nous, on a vu ton rôle dans Madame Monsieur. Tu as pris deux sœurs. Tu as pris deux sœurs. Et aujourd'hui, nos internautes aimeraient savoir. Quelle est ta préférence entre Julia Samanta et Passinga ? Préférence en thème de quoi ? Parce qu'il faudrait que ce soit bien précis. Ce sont tes épouses aujourd'hui. Il faut bien que tu choisisses une entre elles. Épouse ? Non, je ne dirais pas. De par la série, n'est-ce pas ? Paul est amoureux, fou amoureux de Kim. Et se sert simplement d'Ekindi pour arriver à ses fins. Dans ces deux contextes différents. Maintenant, hors de la série. Voilà. Bon, tous deux, ce sont des personnes formidables. Voilà, ça je vous le garantis. C'est des personnes abordables, simples. Qui sont conviviales. Voilà. Et hormis la relation professionnelle qui nous lie. Voilà, je dirais que j'irais pour les deux. Même si on était dans un dilemme, on dirait que le dilemme... Même si on était dans... Je ne sais pas comment le dilemme va faire pour s'installer d'abord. Mais je dirais que... Je dirais que, bon... J'irais pour Passinga. Pour Passinga. Voilà. Merci. On va terminer avec la dernière question. Quel est le plus beau moment de ta vie? À chaque fois de la vie, on a un moment intime. Un moment... Un plus beau moment en tout cas. Quel est le tien? Le plus beau moment de ta vie? Comment vous l'exprimez? Mon plus beau moment, c'est quand je me retrouve sur un plateau de tournage. en train d'interpréter un rôle que j'affectionne particulièrement. Voilà. Parce que là, tu oublies complètement tout. Tu te donnes pas mine, ça passe et tout le reste. On oublie même qu'on n'a pas mangé. Eh oui. Pour vous dire, demandez-le à tous les acteurs qui côtoient ce métier. N'est-ce pas? Qui pratiquent ce métier. Ils vous diront que lorsqu'ils sont en train d'interpréter un personnage, ou une scène particulière qu'ils affectionnent. Voilà. Ils oublient tout. Ils sont comme... Comment je vais dire? Ils sont comme... inoptisés par la scène. Voilà. Ils oublient tout. Ils sont... Ils sont relax. Ils sont... Ils sont sereins. Voilà. Et... Je pense que... Ils se donnent complètement à fond. Voilà. Merci beaucoup. C'est pareil pour moi aussi. Merci beaucoup Elvis Lache. Lâché. Il faut éviter de dire lâche. Parce que beaucoup de gens ont cette attitude à dire lâche. C'est vrai que bon, souvent je laisse passer parce que tu ne vas pas quand même corriger les gens à tout bout de champ. Voilà. Je laisse chacun le prononcer à sa juste valeur. Merci déjà d'être passé sur Celebrity Record. Et merci de nous avoir reçus. Et un message pour les internautes. Déjà je tiens à remercier aussi Celebrity Record d'avoir voulu ce reportage avec ma modeste personne. Voilà. Je remercie aussi les auditeurs de Celebrity Record qui vont suivre ce programme. Et je leur invite massivement, n'est-ce pas, à me suivre sur ma page Facebook qui est Elvis Laché, Elvis Bardewit Laché, et ainsi que ma page officielle sur Instagram qui est Elvis.Laché, et aussi sur mon compte Twitter qui est Elvis Aubaine. Voilà mes trois pages officielles sur chacun des réseaux sociaux. Voilà. Et maintenant je tiens aussi à vous dire que hormis Madame Monsieur qui est en train d'être diffusée actuellement, il y a une autre série qui vient à très grands pas. Et croyez-moi, vous allez découvrir votre pôle sur un autre personnage et vous n'êtes pas prêts à accepter cela. Elle sera dévastatrice. Merci beaucoup Paul, merci beaucoup Elvis. On a pris le personnage de Paul parce qu'on se rappelle de la scène avec le policier en prison. Tu l'as fait passer pour un con à la fin. Merci chez les internautes, merci d'avoir suivi cette édition et à la prochaine. Merci. Ciao. 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 C'est parti. Ciao. Sous-titrage ST' 501